Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, dans l'actualité de ce 3 janvier. Au lendemain de Noël, certains remettent déjà la main au portefeuille. De nombreux commerçants vous attirent dans leur boutique. Vente privée, vente privilégiée, l'opération a-t-elle vraiment du succès ? Elle serait un danger pour les femmes. La pilule contraceptive de nouvelle génération suscite l'inquiétude prescrite à 1,7 million de Françaises. Y a-t-il vraiment des risques et quels sont-ils ? Tension au château de Chambord. La justice arbitre un duel entre le domaine et la mairie de Chambord. Un cas qui un jour peut-être fera jurisprudence. Bonsoir, pas de répit pour nos quarts de crédit. Au lendemain des fêtes de fin d'année, les invitations aux ventes privées viennent déjà tenter les consommateurs. Et pourtant, le 9 janvier sonne le début des soldes. Alors franchisés ou multimarques font-ils réellement du chiffre durant ces soldes ? Avant l'heure, élément de réponse avec Florent Carrière. C'est un petit 36. Ça pourrait convier. Comme la plupart des 2000 personnes inscrites au fichier client de ce magasin, cette jeune femme a reçu un mail d'invitation pour des ventes privées. Des réductions avant les soldes, cette cliente y voit son avantage. On est moins perturbé par le monde. Je trouve qu'on est plus tranquille dans les magasins. En général, c'est un magasin où j'ai déjà l'habitude d'y aller. Donc oui, effectivement, ça fidélise davantage. La fidélisation du client, voilà ce que recherchent les gérants de magasins. Faire en sorte que l'on consomme chez eux plutôt qu'ailleurs, dans les faits, il s'agit le plus souvent d'un déplacement du chiffre d'affaires. Ce seraient des clientes qui seraient venues quand même, mais en même temps, et effectivement, qui n'auraient pas bénéficié de la tranquillité. Ça serait plus au moment des soldes, les premiers jours de soldes, où il y a plus de monde, effectivement. Quelques échoppes plus loin, même constat. Dans ce magasin, les ventes privées sont pratiquées depuis 11 ans maintenant. 10 000 clients ont été invitées cette année. Des ventes privées devenues baromètres des soldes à venir. Là aussi, elles représentent une anticipation du chiffre d'affaires réalisé les prochaines semaines. Tous ces clients-là reviendront peut-être pendant les soldes, mais en tout cas, maintenant, depuis 11 ans, savent que les ventes privées sont plus intéressantes. Conséquence, les ventes privées sont devenues plus importantes que les soldes elles-mêmes. Ce qu'on réalise en termes de chiffre d'affaires en période de vente privée, ça correspond à 20% de plus que ce qu'on fait en période de soldes. Selon une étude Ipsos, les Français dépenseront en moyenne 223 euros pour ces soldes divers. En 2011, le budget moyen était de 250 euros. Un contexte qui oblige donc les magasins à encore plus fidéliser leur clientèle. La pilule met-elle en danger la santé des femmes ? En France, elles sont 1,7 million à prendre, une pilule de nouvelle génération. Aujourd'hui, les langues se délient. Et pourtant, l'agence du médicament avait alerté sur les risques de ce mode contraceptif. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Et surtout, quels sont véritablement les dangers ? À Tours, Brianne Bloch. De Zobel, Jasminelle ou encore Varnoline. Voilà quelques-unes des pilules contraceptives de 3e ou 4e génération, remises en cause pour leur risque de thrombose, c'est-à-dire leur risque d'accident vasculaire. Dans ce centre de planification, cette maman venue accompagner sa fille pour mettre en place un traitement oral contraceptif, n'est pas pour autant inquiète si un tel traitement était proposé à sa fille. Elle le prendra, peut-être que j'aurai quand même des méfiants, je poserai peut-être plus de questions aux médecins. Maintenant, je pense qu'il faut aussi faire confiance à la médecine. En France, la pilule est le contraceptif le plus utilisé. Près de 55% des jeunes femmes la prennent. Si par la prise de pilules de nouvelle génération, le risque de thrombose est multiplié de 3 à 7, pour ce médecin de centre de planification, la priorité reste la prévention des grossesses indésirées. Moi, je crois qu'il faut dédramatiser la situation. De toute façon, ce qui l'importe, c'est que la personne qui se fait prescrire une contraception, elle ait confiance dans son prescripteur et qu'effectivement, il n'y a pas de médecine sans risque et que vivre, c'est prendre des risques. Aujourd'hui, 1,7 million de Françaises prennent des pilules de nouvelle génération. Mais le ministère de la Santé souhaite avancer à mars prochain le déremboursement de ces pilules. C'est donc toute une méthode de prescription qui sera à revoir. La route départementale 749 fermée à la circulation sur trois nuits. Regardez, de 22h à 5h du matin, ça commence demain, dimanche et mardi prochain. Une raison, trois anciens générateurs du centre nucléaire de production d'électricité de Chinon vont être transférés. Les explications de Romain Delville. Depuis début décembre, 800 personnes se relaient au rythme des 3,8 pour opérer le remplacement de trois générateurs de vapeur. 320 tonnes, 4,50 mètres de diamètre, 21 de hauteur. Le coût total de l'opération s'élève à 100 millions d'euros. C'est une des pièces du circuit primaire principal, le circuit d'eau qui refroidit la cuve du réacteur, là où on a le combustible nucléaire. Et c'est donc une pièce qui sert à générer de la vapeur qui, elle, va ensuite aller dans la turbine, faire tourner la turbine qui entraînera l'alternateur qui produira de l'électricité. Les points de connexion des anciens générateurs avec les circuits d'eau ont été trançonnés. Les nouveaux générateurs de vapeur sont arrivés et seront montés courant janvier, avec une durée de vie aux alentours de 30 ans. La logique industrielle dans laquelle on est, sur ces remplacements de générateurs de vapeur, c'est effectivement sur les paliers de 900 mégawatts, donc chinon à 4 réacteurs de 900 mégawatts, c'est de remplacer tous les générateurs de vapeur, généralement autour de 30 ans, de durée de vie de la centrale, pour pouvoir augmenter justement cette durée de vie sans difficulté par rapport à cette pièce maîtresse. Une opération identique avait eu lieu en 2007, sans devoir créer une déviation de la RD749 qui longe la centrale, ce qui a changé entre temps, ce n'est pas la dangerosité de la manipulation, c'est la réglementation. Et placé un duel à présent qui oppose le domaine de Chambord à la mairie de cette même commune, un cas qui pourrait peut-être un jour faire jurisprudence au cœur de ce conflit, notamment un pourcentage que réclame le domaine sur le chiffre d'affaires des terrasses de café. Les explications de Jérôme Malin. Les terrasses de la discorde, c'est le feuilleton de l'hiver entre le domaine national de Chambord et la commune de Chambord. La cour d'appel de Nantes, en date du 4 décembre, vient de revoir un précédent jugement qui accordait au domaine public de Chambord les quelques 18 000 euros de droits de terrasse par an des trois cafés-restaurants de la place publique de Chambord. Le maire de la commune est un peu ulcéré par cet épisode juridique et ne se sent plus chez lui. On se demande si on n'est pas arrivé dans une principauté, dans une royauté, la monarchie serait à Biache-en-Bord et tout va bien. Alors au lieu de dépenser de l'argent et de l'énergie à emmener les gens en contentieux, je crois qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Quand on voit l'état des abords du château, ça me fait vraiment de la peine. Le jugement récent de la cour d'appel de Nantes confirme pour le maire le pouvoir de police de la commune qui inclut le droit de terrasse et de stationnement. Quant au domaine national de Chambord, il a maintenant deux mois pour aller devant le Conseil d'État et se pourvoir en cassation et évoque derrière cet ambroglio juridique un enjeu d'aménagement et de développement du site. Comment fait-on pour articuler la gestion domaniale, les pouvoirs de gestion domaniale, que ce soit pour un aéroport, une gare, un monument historique, et puis les pouvoirs de police d'un maire ? Il est probable que nous allons nous pourvoir en cassation devant le Conseil d'État parce que c'est un enjeu qui est beaucoup plus large évidemment que celui de Chambord. Derrière la décision de la cour d'appel de Nantes se joue aussi l'avenir des commerces de la place, une place que le maire et la communauté de communes du Grand Chambord souhaiteraient aménager pour faire du lieu un espace plus attractif. En attendant, c'est le statu quo sur la question jusqu'à la décision du Conseil d'État. En 2013, on vous a souhaité la santé. Et pourtant, attention à l'épidémie de gastro-entérite qui sévit en France comme chaque année. La région centre, vous le voyez, compte 285 cas pour 100 000 habitants, légèrement au-dessus du seuil épidémique, soit 282 cas. Et justement, une cure de détox, un concept à la mode depuis quelques années qui fait les choux gras de certains auteurs de best-sellers sur le bien-manger. Alors comment purifier son corps après lui avoir imposé, savoureusement, quelques excès ? La santé dans l'assiette après les fêtes. Aurélie Renaud. Pour mettre son organisme au repos, la phase d'attaque est simple. On commence tout simplement par réduire la quantité de nourriture durant quelques jours sans pour autant sauter de repas. On va garder un peu toutes les familles d'aliments, mais peut-être que sur cette première semaine, on va faire très attention quand même à l'apport en matière grasse, de ne pas en rajouter trop, notamment les matières grasses cuites. Ce n'est pas le moment de se refaire des pommes dauphines, de se refaire une petite friture ou des choses comme ça. Par contre, on peut laisser un petit peu de fromage, mais on va se régler peut-être sur une seule part par jour. Dans un deuxième temps, privilégier la cuisson des aliments à la vapeur qu'on agrémente avec des herbes, des épices ou encore un petit aller-retour à la poêle avec un filet d'huile d'olive. Bref, on égaye son assiette avec des sauces, coulis de tomates ou encore marinade. Pour le petit-déjeuner, on oublie un peu les céréales au profit de la baguette fraîche et surtout, on change nos habitudes côté shopping. On n'y va jamais le ventre vide et on regarde ce qu'on a dans nos placards, dans notre frigo, dans notre congélateur et on prend un peu de tout. Donc il faut un peu de légumes, un peu de féculents, un peu de viande, un peu de poisson. Et si on a listé, on va acheter de façon beaucoup plus cohérente par rapport à ce qui nous manque. Si on n'a pas listé, on achète à peu près 30% de plus que ce qu'il nous faut. Donc là, j'ai le ventre creusé, le périnée aspiré et je bouge mes jambes sans bouger mon bassin. Voilà la base des mouvements à faire à la maison. Jambes au sol ou à l'équerre, l'objectif est de ne surtout pas cambrer. La remise en forme passe aussi par des exercices de gainage. Là encore, pas question de creuser le dos. Mais ça, c'est facile à intégrer dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup parce que justement, après, on risque de travailler mal. Par contre, il vaut mieux le faire souvent, donc tous les jours. Comme toutes les bonnes habitudes, la recette de la remise en forme est bien doucement, mais sûrement. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle du mariage pour tous avec notre invité de la rédaction, Jérôme Brunet. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada